Musique Être responsable du Rademol Pair, c'est gérer tous les yearlings, si vous voulez, yearlings et aussi les chevaux au repos. Je suis resté au yearling pendant 10 ans à peu près. Après j'ai légué ma place à une collègue que j'ai formée et donc moi je suis parti après au ras de la chaussée. Pour être responsable, pour gérer les deux endroits, pour motiver tout le monde, faire une bonne équipe. On fait vraiment du bon travail, on présente des beaux yearlings tous les ans à n'importe quelle vente. C'est vraiment un travail passionnant. Qu'on a goûté à ce métier-là, on a beau essayer de faire autre chose à notre métier, mais on revient toujours à ses sous. Et en plus, Rademol Pair, c'est un rat de famille. On élève des bons chevaux, on a du résultat au temps en course, en obstacle, en place. Et c'est ça qui est super. Musique J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai suivi une formation générale de secrétariat et j'ai toujours été passionnée par les chevaux. Donc voilà, j'ai d'étape en étape, j'ai commencé par faire des préparations de vente de yearling et puis d'autres. Et j'ai fait des petits boulots dans les chevaux jusqu'à rencontrer Pascal, qui m'a ouvert une place à l'élevage et par la suite les étalons. Donc au quotidien, c'est prendre soin des étalons, les sortir, les nourrir et en saison de monte, faire les saillies. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est la proximité avec les six étalons. Contrairement à l'élevage, il y a quand même plus de complicité avec les chevaux. Ce qui est quand même assez satisfaisant, c'est d'ouvrir le JDG et de voir mes étalons qui prennent des places et des victoires dans des belles courses. Et ça, c'est vraiment sympa. Mes parents sont éleveurs à une échelle bien plus inférieure qu'Aurad et Monceau. Mais donc j'ai été piqué par le virus, si on peut dire, très jeune. Ça a presque été une évidence pour moi de continuer dans le milieu. Responsable yearling Orad et Monceau, c'est avant tout avoir un œil sur tous les yearlings du Hara. S'assurer que les chevaux soient confortables dans leur environnement, dans leur quotidien. S'assurer que les choses soient faites dans le calme, avec précision et que le travail soit efficace. Je pense que c'est une passion avant tout. C'est la passion du cheval, l'amour du cheval. C'est ce qui nous anime avant tout. C'est un métier très enrichissant. On travaille avec du vivant. On n'est jamais sûr de... Il n'y a pas d'acquis dans ce métier. Et c'est pour ça que tous les jours, il faut travailler dur. Il ne faut pas essayer de laisser le moins de place au hasard. L'amour du cœur Sous-titrage ST' 501